Coucou, bonjour, allo les belles âmes. Alors, je continue sur ma lancée pour les guidances du mois d'octobre. Aujourd'hui, ça va être pour une magnifique belles âmes spirituelles, et bon besoins. Qu'est-ce que je peux rajouter par ce signe ? Ils ont beaucoup de pertinence aussi, du signe pertinent, et c'est le verso. J'aimerais vous remercier pour votre soutien pendant tous ces mois. Ainsi, pour vos commentaires, pour vos abonnements, et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne. Il y a une carte qui s'est retournée, je vais quand même vous faire par ce qu'il veut dire. Je vois qu'il y a pas mal de nouvelles idées, inspirations brillantes, et vous allez découvrir une vérité, hein, qui se profite derrière une situation, et cette situation, il a un petit peu un débit difficile, hein, voilà. Mais vous allez découvrir une vérité qui vous était cachée. Où vous aurez une illumination, hein, prendre conscience de quelque chose, d'une situation qui se répète souvent dans votre vie, voilà. D'accord. Là, j'ai un roi de terre qui va venir dans l'avis de certains persoans. C'est un signe de taureau, capricorne, ou vierge. Chambre. C'est un roi, c'est un homme des quarante ans, quoi. Voilà. Waouh, plein de cartes qui se retournent pour les versos, hein, ça va bouger, hein. On peut dire aussi, comme j'ai dit, ça va bouger, j'entends déménager. Voilà. Alors, on y va. Ça, c'est votre énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois. Et là, je commence d'abord par le tirage général, hein, général, global. Et ça va parler de votre vie financière, hein, professionnelle, relationnelle. Il peut aussi parfois parler du sentimentale, hein, aussi, hein. Voilà. Voilà. Alors, l'énergie globale du... Waouh! Magnifique carte pour vous, vous serez ravis, les belles âmes. Le renouveau, hein, l'archangère et miel. Examinez et évaluez votre vie en général. C'est comme une remise en question, hein. une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Comme j'ai dit avant, ça va déménager. Je vois pas mal, quand même, de... euh... de versos qui se remettent en question, une remise en question parfois profonde, hein. Parce que là, on voit quand même la couleur de l'épée blanche et violette. C'est au niveau spirituel, hein. Je vois que certains versos, ils vont changer de chemin, de profession, ils vont chercher quelque chose qui est en accord avec eux-mêmes. Des... des versos qui vont carrément déménager et changer de région aussi, hein. Et... c'est ça. Changer de profession, renouveau sur... renouveau aussi au niveau sentimentale, hein. Je vois certains versos, ils vont couper court des relations toxiques, hein. Sentimentales, sinon des relations toxiques familiales ou amicales, hein. Voilà, c'est ça l'illumination. Vous... vous allez rendre compte que vous êtes manipulés, que vous êtes manipulés par ces gens, hein, qui profitent sur vous, hein. Voilà, magnifique belle carte, rien à dire du renouveau qui va venir dans votre vie pour ce mois d'octobre, hein. Alors, on y va avec l'énergie avec laquelle vous allez débuter le mois d'octobre, hein. Ça, c'est... il s'agit de l'énergie globale du mois. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous allez débuter le mois d'octobre pour le tirage global, hein. D'accord. Il est déjà sorti, cette carte, pour un autre signe. Le Trois d'air. Et je vois certains, quand même, Verseau, ils passent par une grande tristesse, hein. Voilà. Ils passent par une grande tristesse. Les anges ou l'univers vous demandent de prendre le temps pour prendre, s'il vous plaît, hein. Et nécessiter de pardonner à autrui ou à vous-même. Comme j'ai dit avant, je vois certains Verseau, ils sont en souffrance. Par rapport à moi, on me dit, par rapport à une perte d'un être cher, hein. Soit une épouse, soit un membre de la famille, hein. Voilà. Et vous avez vraiment besoin de temps, s'il vous plaît, vous prendre le temps. Et le mois d'octobre est favorable pour cela, hein. On est à l'équinoxe d'automne. Laissez passer cette tristesse. Laissez-la vous traverser. Acceptez-la. Et pardonnez et passez à autre chose. Sinon, c'est couper avec des liens toxiques, hein. Familiaux. Des liens familiaux, on me parle, hein. Certains Verseau, vous avez souffert, vous avez eu une famille assez toxique, hein. Des frères, des sœurs, des parents. Et vous avez besoin aussi de passer, de laisser cette tristesse vous traverser, cette déception. Et prenez le temps de penser, s'il vous plaît, et pardonnez. Parce que quand vous pardonnez à autrui, en effet, vous vous offrez un cadeau. Cette personne n'a plus de pouvoir sur vous, hein. Voilà, les belles âmes. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est l'énergie des Verseaux. Les énergies de certains Verseaux qui est arrivée jusqu'au mois, voilà. Alors, sur le début du mois, on a le Trois-Dos. Vous êtes aussi dans l'émotionnel. Voilà, magnifique, hein. On a une très belle carte ici, une célébration. Je vois certains Verseaux, ils vont célébrer, soit une demande de mariage, une cérémonie, de remise de diplômes, ou l'annonce aussi d'une naissance, hein. Voilà. Exactement, une belle célébration. Il y a des Verseaux, si vous êtes femme, vous allez apprendre, vous êtes enceinte, vous allez célébrer ça, sinon vous êtes un homme, Verseau, vous allez apprendre, vous allez être papa. Sinon, il y a aussi des remises de diplômes, une réussite d'une formation. Aussi, ça peut me parler d'une promotion, hein, au niveau professionnel, hein. C'est de l'argent qui vient à vous, hein. Une réussite, hein. Mais une réussite, mais je vois quand même, c'est comme vous avez tellement galéré, on va dire. Vous savez, cette réussite, il n'est pas venu comme ça. Vous avez attendu tellement longtemps, hein. Mais il faut la célébrer, les belles âmes. Voilà. Jolie, très très jolie carte. Et c'est ça, le renouveau, hein, qui va arriver, ça a coïncité tout à fait avec cette carte. Au milieu du mois d'octobre, on a un roi d'air. Voilà. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel vos conseillers. Trouvez un équilibre entre une dimension matérielle et affective. D'accord. Là, je vois quand même que, ouais, vous avez besoin d'être conseillé par rapport à un projet, hein. Et certains versos, je peux dire, qui sont liés à un partenaire avec lequel je travaille. Vous avez un amoureux soi sur le lieu de votre travail, hein. Et parfois, ça crée un certain déséquilibre entre les émotions, comme on dit, matérielles et affectives. C'est comme vous n'arrivez pas à gérer cela, voilà, au niveau émotionnel, hein. Et vous avez, si vous avez écouté, au début, quand j'ai démarré le tirage, la gorge m'a grattée et j'ai pas pris froid. Seulement, je vois que les versos, vous avez des choses sur le cœur, mais vous vous exprimez pas, voilà. Il y a des noms dits et il faut exprimer cela, hein. Et c'est un roi d'air, soit vous avez dans votre vie un verso comme vous et c'est pas évident. La communication, je vois, quand même, elle est pas évidente entre vous deux, hein. Il y a, c'est complexe, voilà. Sinon, vous avez un gémeau aussi dans votre vie. Voilà, on y va. Et sur la fin du mois, on a le huit d'eau, hein. Ouais, tout à fait ça, hein. Alors, celui d'eau, il me parle que beaucoup de versos, vous avez la volonté de passer à autre chose. Et vous êtes surtout à la recherche de quelque chose de plus significatif. Suite à un développement spirituel et affectif, hein, vous avez besoin de quelque chose de, on va dire, qui sort de l'ordinaire, qui est en adéquation avec votre âme, avec votre mission de vie, avec votre fort intérieur, quoi. Et ça, ça va, vous allez le sentir plus fort sur la fin du mois d'octobre ou dès la fin, dès la troisième semaine, hein. Au niveau, vous allez remettre, vous, 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 vous allez vous remettre en question, hein, profondément, les, les, les belles âmes versos, sur ce qui se passe dans votre vie, hein, au niveau professionnel, finance, et, comment dirais-je, aussi affectif, hein, voilà. Vous êtes, vous êtes, pour moi, pas mal de versos, ils passent par cette évolution spirituelle, là, qui va vous amener vers votre chemin d'âme, sur votre chemin de, que votre âme souhaite, voilà. C'est un très beau tirage, quand même, profondément, mais il y a quand même la célébration, hein. J'aimerais qu'une petite carte tombe toute seule. Ah, il s'est retourné, c'est. Il s'est retourné, voilà. Alors, cette carte, c'est pour vivre en pleine conscience, pour voir où vous naître au niveau spirituel, d'accord. Regardez, onze, hein, et le onze, c'est le chemin, c'est un monde, le chemin de flâne jumelle, hein. J'accueille la vie en moi, je la chéris, et je l'honore de ma présence aimante. Voilà. Pour moi, certains versos, ils ont passé, après cette perte d'un être cher, que je peux dire pour les hommes, une épouse. Ça peut être aussi un époux, hein, mais ça me paraît plus, un non-versos qui a perdu son épouse, ou des parents, hein. Certains des parents, ça peut être la mère. Moi, ça me parle plus de ça, et ça peut être aussi tout à fait l'énergie masculine, hein. Et vous étiez mal avec ça, c'est normal, hein, vous êtes en plein d'oeil, mais sur ce mois d'octobre, et ce, votre chakra du cœur va commencer à s'ouvrir, hein, et accueillir de nouveau la vie en vous. Vous allez la chérir et l'honorer, avec votre présence aimante. Voilà. C'est une très belle carte, hein. Et pour les gens aussi qui ont perdu personne, ils ont passé par une épreuve, on le dit, trahison. Ils étaient trahis par un partenaire, et ils ont de la peine à s'en remettre à cette trahison, hein. Et comme c'est dans le tirage global, il peut s'agir aussi d'une trahison professionnelle, hein, de la part dans une entreprise, ou, comment dirais-je, un employeur, hein. Et moi, je vous, je vous dis que le mois d'octobre, il y a l'équinoxe de, comment dirais-je, d'automne qui démarre demain, je pense bien. Aujourd'hui, on a la pleine lune. Ça va éveiller ses émotions, vous, peut-être, aujourd'hui. Et demain, c'est bon de faire un petit rituel, les belles âmes. Vous allez voir, après, vous aurez, vous aurez sur la fin du tirage, une carte de rituel que vous pouvez utiliser, j'espère. Qu'il s'accorde bien avec ça, votre tirage pour lâcher les débris de la tristesse, pour lâcher les débris de la souffrance, pour lâcher les débris de la trahison que vous avez subi, hein. Et pour avancer, hein, et inviter ce magnifique renouveau dans votre vie. Voilà, les belles âmes, hein. Ça, c'était votre tirage global, hein. Ça parlait aussi un peu de sentimentale, ça c'est sûr. Et là, je vais passer pour votre tirage sentimental. Je vais utiliser le tarot de la lampe, hein. Voilà. Bon, ça fait une deuxième nuit à vous. OK. Deux cartes plus en soleil. Voilà. OK. C'est un tirage global, hein. C'est... Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Apprenez ce qui vous parle et laissez tomber le reste. Et allez regarder aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant, et l'inus aussi, hein. Voilà. On va voir l'énergie avec laquelle, waouh, magnifique, hein. Voilà, une belle énergie de pentacle, hein, cette carte, vous aurez un renouveau, vous aurez un commencement, hein, dans votre vie de pentacle. Et le pentacle, oui, le pentacle, oui, le pentacle, c'est le denier, là, c'est une énergie d'abondance, hein. Et comme on est dans le sentimentale, c'est comme on l'a dit, c'est votre cœur qui va s'ouvrir, hein, à l'avenir. Vous aurez envie de... d'aimer de nouveau, hein. Vous aurez envie de tomber amoureux, amoureuse. Votre cœur qui va s'ouvrir, c'est de l'abondance sentimentale. Il y aura, pour moi, il y aura une personne qui viendra dans votre vie, hein. Ça, c'est sûr, on va voir. Mais c'est une très, très belle carte, hein. Comme ça peut être aussi une, comment dire, une belle sonne d'argent qui vient à vous, comme on l'a dit avant, hein. Même si on est dans le sentimentale, c'est... Une belle sonne d'argent en forme de... un dû. Oui, voilà. Soit quelqu'un va vous rembourser, vous vous rembourser votre argent. Soit si on forme de... comment dirais-je... une récompense, vous serez indignisés. Voilà. C'est une très belle énergie d'abondance. C'est comme on est dans le sentimentale, pour moi, je dirais, je pencherais pour une rencontre, hein. Vous avez votre chakra du cœur qui va guérir, hein. Voilà, regardez. Là, c'est la queen of sorts, c'est la reine d'épée, hein. Et la reine d'épée, les épées au l'air aussi, elles vous encarnent, hein. Je vois certaines femmes verso, comme si c'était la reine d'épée. Les femmes verso, elles sont quand même... Elles sont en train de tisser sa toile, sa toile, ça se transforme en toile d'araignée, hein. Et c'est une sorte de mélancolie. Je vois quand même certaines femmes, elles sont séparées. Elles sont... Elles se font... Leur partenaire les a quittées. Et ils ont subi cela, on va dire. Ils ont subi une trahison. Et là, c'est une sorte de mélancolie, hein. Ils ne sont pas encore tout à fait pardonnées, hein. Cette trahison, cette... Ils sont plutôt trahisonnées, hein, d'habitude. Vous n'avez pas pardonné encore. Parfois, il y a cette remontée d'énergie mélancolique par rapport à ce partenaire, à cette vie passée. Voilà. Sur une dédu, hein, du mois d'octobre. On va voir le milieu, ce qu'il vous fait, c'est un roi, hein. Un roi d'épée. Un roi d'épée. Un roi d'épée. Ouais, king of swords. Un roi d'épée, c'est quelqu'un de décidé. C'est quelqu'un d'invincible. C'est quelqu'un de fort, hein, qui s'invite dans votre vie. Regardez, j'ai dit l'abondance et j'ai dit, il y aura la rencontre et vous avez un homme. Et si vous êtes un homme, vous êtes le verso, quoi. Vous êtes invincible, hein. Malgré ce qui s'est passé et les épreuves dans votre vie, vous êtes là. Et vous êtes prêt aussi. Si vous êtes un homme, vous êtes prêt à aimer de nouveau, à ouvrir votre cœur, hein. Vous êtes enfin votre deuil. Si vous avez perdu votre femme, hein. Ou si vous avez vécu un divorce. Mais si vous êtes une femme verso, il y aura cet homme dans votre vie. Soit un homme verso. Et si vous êtes un, vous êtes femme verso et l'homme verso, là je vous vois la femme verso lui tourner le dos, hein. Parce qu'il est mélancolique. Il y a cette complication que j'avais dit avant, c'est pas évident dans votre relation. Parce que la communication est difficile entre vous deux, voilà. Mais si vous êtes une femme verso et cet homme gémeau, vous pourrez rencontrer un gémeau. On a quoi ? Le gémeau, le berceau. Merci. Balance, voilà. Moi je pencherai plus vers le gémeau. Voilà. Il y aura cet homme qui va s'inviter dans votre vie. D'accord. Et là on a deux d'épées. Il y a beaucoup d'épées. C'est là quand même pas mal de rumination, pas mal de... De deux d'épées, c'est Orphée remonte la route qui conduit à la surface. C'est une sorte de liberté aussi. On parle de liberté. D'accord. D'accord. Alors, pour moi si vous êtes une femme verso avec un non-verso, la communication est très difficile. Et à un moment donné, vous allez songer quand même de vous séparer parce que c'est très difficile. Et vous allez vers la liberté, non ? Voilà. Et si vous êtes un non-verso qui a perdu sa femme ou qui s'est séparé, il y aura cette abondance. Et enfin vous êtes prêt. Déjà là, j'ai deux scénarios ou trois. Et enfin vous êtes prêt pour accueillir quelqu'un dont votre vie et votre deuil aura sa fin vers la fin d'octobre ou d'automne. Et vous serez de nouveau en vie et vous êtes un non-verso. Voilà. Je vais clarifier, mettre encore quelques cartes. Sinon vous êtes une femme verso, il y aura un homme gémeau dans votre vie. Vous allez rencontrer un gémeau ou un non-balance, quelqu'un de similaire. On va voir. Ouais. On a le pendu, hein ? Le pendu qui tombe sur ce couple verso-verso pour moi, hein ? Verso-verso, on a le pendu. La communication est difficile. La relation stable, elle n'avance plus. Voilà. Entre les versos aussi. Couple et verso, les deux versos, c'est difficile, c'est délicat. Et pour moi, je sens quand même, il y aura malheureusement une séparation entre les versos, les deux versos. Alors là, on va voir. D'accord. C'est ça. Et sur l'homme verso qui a perdu sa femme, c'est quelqu'un qui est en train de passer par un processus de spiritualité, hein ? Vous êtes très proche de la nature. Vous allez devenir de plus en plus quelqu'un qui aime la simplicité, hein ? Quelqu'un qui est entouré aussi, il aime les animaux, il aime la montagne, il aime la nature, se ressourcer surtout dans la nature, hein ? Je vais mettre une carte sur les femmes verso qui vont rencontrer soit un gémeau, soit un autre signe, ça peut être aussi un autre signe, mais moi, je mettrai d'abord le gémeau en première place, quoi. Où vous venez de rencontrer ce gémeau, ça saute, il y a le changement pour vous, hein ? Ça, vous avez le monde sur cette relation, hein ? C'est une belle ouverture, c'est le commencement, hein ? Soit vous venez de rencontrer, je dirais, cet homme gémeau, soit son ascendant Vénus ou son signe solaire, pardon, le gémeau, hein ? Sinon, on me parle aussi du signe de terre, hein, Capricorne, hein, qui viendra dans votre Capricorne, Toro ou Vénage, je dirais plus Capricorne, Toro, hein ? Oui, le monde et cette relation, soit il vient de débuter, vous venez de rencontrer cet homme et c'est une relation romantique, c'est une personne romantique, c'est une personne généreuse, c'est... Il peut être aussi artiste, un côté artiste, musicien, comme Obi, hein, pas spécialement son propre travail, hein, alors, voilà, il y a eu comme pas mal de scénarios, pratiquement trois scénarios, hein, pour vous, les belles âmes, hein, c'est une personne qui va vous surprendre, qui aime aussi offrir des petits cadeaux, c'est quelqu'un de romantique, hein, pour les femmes versos, hein, qui viennent rencontrer cette personne et vont la rencontrer très prochainement, hein, voilà. Et là, je vais passer à votre petite carte, au niveau spirituel, non, au niveau rituel, pour ce mois d'octobre, parce que c'est un mois qui a... Franchement, qui invite à faire des rituels, hein, et faire du ménage dans sa vie en général, hein, il y a plein de cartes, elles sont tellement petites, j'espère qu'il y aura une qui va sauter, voilà, il a sauté, pour vous, on va voir si ça coque tout à fait avec ça. La vente, waouh, regardez les désirs. Moi, je vous dis, vous avez intérêt à faire sur l'étude, hein, s'il vous plaît, pour votre bien-être, hein, la vente, purification, magnifique, hein. Là, on demande de le faire en lune croissante, hein, c'est ça qui croit. Soit, moi, je vous conseille de le faire quand même entre deux mains, hein, pourquoi pas, c'est l'équinoxide de... Le train, pour purifier vos énergies, hein, énergie toxique, émotion et pensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fièvre et colère d'ici, ou d'enfer, ailleurs, et votre foyer, désormais, mon être purifié. Tout simple, ce rituel. Allumer une bougie blanche, c'est le signe de la purification, et allez-y. Et pourquoi pas mettre quelques branches de lavande à côté, ou brûler aussi de la lavande, et répéter ce mantra magnifique, et vous aurez le renouveau dans votre vie, les belles armes, car vous avez besoin de lâcher, lâcher pas mal d'eux. Et regardez, hein, c'est violet, c'est violet, hein, rien à dire. Vous avez besoin de lâcher un deuil, vous avez besoin de lâcher une déception familiale par rapport à des parents ou des frères et soeurs toxiques. Vous avez besoin de purifier votre maison, votre corps, votre esprit, lâcher, c'est l'automne, c'est le moment pour se mettre au cocon et renouveler vos énergies. Voilà les belles armes, pour moi, votre énergie est arrivée à moi facilement. J'espère que le tirage vous plaira. Likez, likez la vidéo si vous avez aimé. J'invite les nouvelles belles armes qui vont me découvrir à s'abonner à la chaîne pour m'encourager à vous livrer ce genre de message. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Les belles armes, au revoir, bye bye.